La question de qu'est-ce qui nous réunit en tant que peuple est une question fondamentale, civilisationnelle, qui je crois sera au cœur des débats politiques de ces prochaines années. Aujourd'hui, une équipe de France est capable de nous réunir. C'est bon à prendre, mais ce qui fait la grandeur d'une nation et ce qui fait qu'elle va écrire l'histoire, ce n'est malheureusement pas que ça. La France doit pouvoir s'unir autour de son drapeau, autour de son histoire, de ses valeurs et de ses projets de conquête. Que voulons-nous faire de ces 20, 30 ou 50 prochaines années ? Il y a un sujet fondamental autour de ça. Et ce sujet-là, lorsque nous l'aurons tranché, nous serons capables d'embarquer tout le peuple derrière. Ce qui fait aujourd'hui que la société française est fracturée, divisée, archipélisée, comme diraient certains. C'est précisément le fait qu'il n'y a plus de rêve français. Il n'y a plus de rêve selon lequel la France est une civilisation conquérante qui regarde l'avenir. Et bien le jour où nous serons insufflés ce rêve, et nous n'avons pas le choix, c'est soit ça, soit le déclin, voire la décadence. Si nous savons insuffler cette énergie positive et galvanisante, et bien nous gommerons tous les antagonismes, et y compris religieux, et nous pourrons tous ensemble projeter la France vers un nouveau futur. Que la France soit fière de ses victoires. De ses victoires passées, mais de ses victoires présentes et à venir. Que nous soyons tous animés par un esprit de conquête. Cette volonté d'écrire, cette volonté farouche d'écrire une page de l'histoire de notre pays. D'affirmer notre puissance en tant qu'État-nation. Dans une entité plus grande qui s'appelle l'Europe. C'est une grande ambition. La camaraderie française s'est terminée, ça se finit à un coup. Il faut arrêter, ayons un peu d'humilité. On vit dans un monde hyper connecté. Cette idée, enfin Château-Briand, c'est magnifique à lire, mais le monde a changé. Et la France aussi, il faut l'accepter. Soyons peu humbles par rapport au monde qui nous entoure. Monsieur Corato, la France... La France se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont intériorisé, c'est manifestement votre cas, le fait que nous sommes un petit pays qui a vocation à jouer un rôle moyen dans l'histoire. C'est parfaitement votre droit. Et il y a ceux qui pensent, et c'est mon cas, que la France est une singularité à part, que la France est bien plus qu'un pays, que c'est une civilisation, que c'est un modèle de société, que c'est un idéal. Et c'est l'idée que je porte. Manifestement, nous ne sommes pas alignés, mais je ne désespère pas de vous convaincre. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Rafik Smati, et je trouve formidable qu'il y ait encore des gens qui ne se résignent pas dans ce pays.